Ma chère maman, je t'écris cette lettre sur recommandation d'Evelyne. Dans quelques heures, je m'apprête à monter sur scène pour danser de tout mon cœur. J'ai été sélectionnée avec un partenaire pour effectuer ma plus belle danse, un tango. Mais la réalité, c'est que c'est pour toi que je fais ça. Dans le public, il n'y aura que toi, je danserai pour toi, je verrai que toi. Ce spectacle marquera une nouvelle page, un nouveau commencement dans ma vie. Celle de ma carrière de danseuse. Mais avant, je voulais te parler de mes sentiments. Cette épreuve, le fait que tu partes sans me prévenir, et que personne, encore maintenant, ne veuille m'expliquer la raison, a été comme de gravir le monde comme au rébi, impossible de le faire, sans préparation. Comme tu as pu le voir, j'ai eu beaucoup de mal à respirer, à clarifier mes émotions, et à continuer mon chemin sans toi. A chaque fois que je pensais à toi, je me revoyais dans tes bras, me disant que tout se passera bien, toi, en vie, et apaisante, et moi, sereine, et me laissant diter. J'aimerais tant retrouver cette protection que tu m'offrais contre le monde extérieur, et tu as pris un chemin sur lequel je ne pouvais te suivre. A la place, tu m'as laissé dans ce monde, et avec Frédéric, le père que je ne désirais plus connaître. Tu aurais pu me dire toute la vérité sur lui, qu'il t'avait abandonné, et qu'il avait fondé une nouvelle famille. Mais encore une fois, tu as voulu me protéger, en ne me disant que tu avais raison. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Seulement, en découvrant son existence, au moment où je t'ai perdu, tu n'as fait que doubler mon sentiment d'abandon. Je pensais que je ne méritais pas d'être aimée, car toutes les personnes attachées à moi me laissaient. Tu ne m'imagines même pas dans quel état tu m'as laissé. Alors oui, au début, je te pleurais, puis je t'en ai voulu, et de nouveau je t'ai pleuré. Tu es partie, en laissant un grand vide au fond de la poitrine, et je ne sais pas si un jour il se remplira. J'ai dû tout réapprendre, à rire, à sourire, à m'épanouir, à me trouver, bref, à me remettre à vivre. Evelyne m'a tout réappris. Je ne sais donc pas si c'est toi qui l'a mis sur ce chemin, si tu savais qu'elle m'apporterait un soutien et un réconfort, comme tu l'as toujours fait, merci. Merci de me l'avoir envoyée. Grâce à elle, j'ai pu redécouvrir toutes les joies de la vie. Je vais finir ma déclaration pour te dire qu'à ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi tu es partie, pourquoi tu m'as quittée soudainement, et pourquoi tu n'as pas voulu me dire au revoir proprement. Je continuerai à chercher, à questionner les gens, pour avoir une bonne réponse. Mais en même temps, Evelyne m'a dit qu'il fallait que je continue de mon côté, et que je ne regarde plus en arrière, que j'aille de l'avant. Donc, après de longues réflexions, c'est ce que je vais faire. Je vais chaque jour essayer de voir le monde, comme je le voyais avec toi, merveilleux et éblouissant. La douleur est de moins en moins présente, mais je sais que tu es là-haut, que tu m'entends, et que tu veilles sur moi, que tu es en plus. C'est ce qui m'aide à tenir bon, et à de nouveau avancer. Et j'espère que de là où tu es, tu me suis, et que tu vas mettre des petites pointes de folie dans ma vie, comme quand j'étais enfant. Je t'aime, maman, et tu n'auras jamais une place dans mon cœur, ta très chère fille, Margaret. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.